C'est Québec qui nous a tout donné, une ville qui nous a donné tout. C'était une très belle musique, une ambiance comme ça. Et c'est Frida. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission L'artiste bien entendu sur Diaspo Interaction, votre média de la diversité. De la Côte d'Ivoire au Québec, nous recevons aujourd'hui un jeune garçon doué, un jeune garçon de talent, un jeune artiste peintre. Grâce à des peintures très sérieuses, aux connotations mystiques, fascinantes, mêlant plusieurs mondes aux antipodes, bien sûr, de la croyance, Jean-Marc Ouattara, il exerce le métier d'artiste peintre depuis plusieurs années et il est aujourd'hui un homme engagé. Il utilise son art comme une arme de sensibilisation, de conscientisation et de communication. Aujourd'hui, il a accepté de venir nous parler de son cheminement, de ses inspirations, de ses tableaux, aux formes et aux couleurs impressionnantes et de son engagement dans la société québécoise à travers son art. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Florent. Comment ça va ? Ça va bien et bien ? Il fait froid et hors, c'est pas ça qui te rend aussi crispé, non ? Non mais non. Bon, alors on est là aujourd'hui pour parler de ton art. Est-ce que tu peux compléter la définition que j'ai faite de toi et éventuellement nous parler de ton cheminement jusqu'à aujourd'hui ? D'une manière très bref, ton cheminement. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation. Dis-vous en prie. Moi, Jean-Marc Wattara a commencé au lycée d'enseignement artistique où j'ai fait plus de trois ans. Après cela, je suis allé à l'école nationale de Beaux-Arts où j'ai continué à progresser dans mon travail. Après, j'ai jugé bon de venir au Canada pour plus approfondir mes connaissances. Donc, après être arrivé au Canada, je pense que vous pratiquez votre art depuis longtemps. Quel a été le déclic qui vous a poussé vraiment à embrasser cet art complètement ? D'abord, j'aimerais dire que depuis le bazar, je sentais que je serais artiste peintre. Parce que j'ai commencé déjà à faire des dessins, des peintures. Donc, c'est quelque chose qui est inné, qu'on ne peut pas vraiment s'en défaire. C'est comme je le dis tous les jours, je suis un esclave de là, là, commande et j'obéis. Un esclave de là, là, commande et il obéis. Quels sont les facteurs dominants de votre inspiration ? Qu'est-ce qui domine vraiment ? On sait qu'il y a plusieurs inspirations en général. Mais quels sont les facteurs dominants qui vous poussent vraiment à dessiner ? D'abord, j'aimerais dire les facteurs, il y a d'abord aussi mes parents. Mes parents qui m'inspirent beaucoup. Il y a aussi ma curiosité. Puis il y a aussi le masque africain, qui est vraiment une richesse pour l'Afrique, que j'aime beaucoup. Et puis je suis toujours inspiré à travailler là-dessus. Oui, vous parlez du masque. On se rend compte que votre art, vos peintures sont très influencées par le masque africain. J'aimerais que vous nous dites quelques mots là-dessus. Parce que quand on regarde vos tableaux, ils sont vraiment très, très beaux. Et c'est toujours à base d'un masque. Parlez-nous du masque et de sa relation avec, bien sûr, la culture. D'abord, j'aimerais faire une brève définition du masque africain. Le masque africain est l'intermédiaire entre Dieu et les vivants. C'est une institution que Dieu a donnée aux humains, afin que ses déniers soient mieux organisés. Donc, vous voyez qu'en Afrique, le masque est beaucoup considéré. Il a vraiment le privilège, surtout. Et sa décision est irrévocable. C'est-à-dire, même dans sa création, nous pouvons le voir. Parce que même le bois qui choisit pour tailler le masque n'est pas choisi au hasard. Et le masque aussi doit refléter une identité culturelle d'un groupe ethnique. Donc, quelque part, c'est votre croyance en ce qui concerne le masque. Quelles sont les différentes formes d'art que vous pratiquez ? Parce que, oui, c'est le masque. Est-ce que vous avez... Vous pratiquez d'autres formes d'art ? C'est-à-dire, est-ce que c'est juste du masque en dessin ou de la reproduction ? Bref, vous comprenez ma question. D'abord, je dirais que mes peintures sont vraiment inspirées de l'actualité, d'abord. Avant d'arriver au masque, j'ai peint aussi plusieurs œufs qui parlent du terrorisme, qui parlent aussi des enfants, qui parlent aussi du mariage précoce en Afrique. Au fait, quand je suis animé par un sentiment, je peint automatiquement. Mais dès maintenant, moi, actuellement, je suis beaucoup inspiré par le masque africain. Donc, c'est pour cela que je travaille beaucoup le masque africain. Ok, parfait. Donc, si vous travaillez beaucoup le masque africain, c'est sûr que c'est le sujet prédominant de votre travail, c'est ça ? Oui, bien sûr. Et est-ce qu'il y a une raison particulière ? D'abord, je dirais, c'est ma curiosité, au fait. Ok. Ma curiosité, parce que je me posais des questions, je me disais, pourquoi le masque est si important en Afrique ? Pourquoi les gens craignent le masque africain ? Pourquoi aussi le masque est beaucoup utilisé dans beaucoup de cultures ? Même en Europe, en Amérique, tout le monde s'intéresse au masque africain. Donc, je vais beaucoup faire des recherches là-dessus, pour voir vraiment qu'est-ce qui pousse les gens à aimer le masque africain. Et avez-vous trop eu une réponse à ça ? D'abord, je peux dire, c'est aussi le côté mystique. Voilà. En arrière. Oui. Parce que le masque, il peut paraître beau, mais il y a beaucoup de choses cachées en arrière qu'on ne peut pas trouver. On ne peut pas trouver ces réponses automatiquement. Et est-ce que vous pouvez me parler un tout petit peu de cette œuvre qui est juste derrière vous, s'il vous plaît ? Est-ce que vous pouvez nous parler de cette œuvre que nous voyons ? Oui. Allez-y. Au fait, cette œuvre parle d'une fusion culturelle. Une fusion culturelle. Une fusion culturelle. Et aussi la fusion entre l'homme et le masque africain. Le masque africain. Donc, vous voyez dans le tableau, il y a des personnes qui sont mixées au masque. Vous voyez comme ce personnage avec un œil du masque. Les gens qui sont habitués avec le masque. Ici, il y a une fusion entre les deux. Vous voyez. Une fusion entre l'homme et le masque. L'homme et le masque africain. Donc, le beau et le lait. OK. Ici aussi, je m'intéresse beaucoup aussi à l'esthétique. Est-ce que l'esthétique aussi ? Parce qu'une personne, une belle personne, au fait, qu'une personne est belle, on dit qu'elle est esthétique. Mais quand le masque est plus laid aussi, l'esthétique. C'est deux mondes un peu différents, mais ce qui se regroupe en fait. Donc, il y a le beau et le lait qui se mélangent ensemble. Ça montre aussi que nous, en tant que personnes, nous devons être toujours ensemble. Que ce soit la peau ou la couleur, il faut qu'on soit toujours fusionnel. Une fois, pendant nos conversations, vous m'avez fait savoir que vous ne comprenez pas pourquoi les masques voyagent gratuitement et les hommes voyagent en doivent payer. Est-ce que vous pouvez rapidement faire un commentaire ? Comme je le disais, mes tabous ont beaucoup de secrets cachés en arrière. Ici, nous voyons qu'avant le masque, d'abord l'intermédiaque du lait vivant, le masque est conçu par l'humain. C'est sur l'humain qu'est exercé le pouvoir du masque. Et c'est aussi l'humain qui fabrique aussi le masque. Mais pourquoi le masque a plus de privilèges que l'humain ? Même quand les Européens, les Américains vont en Afrique, ils s'intéressent plus au masque. Le masque n'a pas besoin de visa. Mais pourquoi nous les humains, nous les Africains, nous avons tant de difficultés à aller en Europe ? Pourtant, c'est nous qui sommes derrière cet objet-là. Donc, normalement, vous trouvez que le masque a plus d'avantages que l'homme qui le dessine. Bien sûr, bien sûr. Et quels sont les moments où vous êtes le plus inspiré pour pouvoir créer ? Quels sont les moments de la journée où vous êtes le plus inspiré ? Je dirais plus la nuit. La nuit ? La nuit, en fait, la nuit, je sens une présence. Je sens que je ne suis pas seul en moi. Donc, moi, j'appelle ça le génie artistique qui me parle, avec lui que je dialogue. C'est vraiment difficile souvent, le domaine artistique. Parce que tu as souvent des voix dans la tête qui essaie de lutter pour faire sortir une œuvre. Donc, c'est vraiment une lutte perpétuelle. Alors, sur cette question, on va se prendre une minute de pause. Alors, merci de nous retrouver sur Diaspo Interaction. Bien entendu, le média de la diversité. On est toujours avec l'artiste-peintre ivoirien Jean-Marc Ouattara. Et on parle toujours de ses peintures sublimes. Et bien sûr, on essaye de percer le mystère de ses masques. Alors, Jean-Marc, dis-nous, à travers cette peinture-là, à travers ces inspirations, quel est l'objectif principal ? Quand tu dessines, quand tu peins, c'est quoi ton objectif ? Mon objectif, c'est de communiquer mon savoir et aussi de rassembler les cultures aussi. Parce que je parle aussi de la fusion culturelle. Vous pouvez même voir dans cette EIC, où il y a le Canadien du Montréal, qui est fusionné à un masque africain. À mon arrivée au Canada, j'ai vu que la culture canadienne est beaucoup influencée par le hockey. Donc aussi, je vois aussi, dans ma culture, c'est plus le masque. Pour fusionner aussi la culture africaine aux Américains, j'ai fusionné le masque africain avec la culture qui est le hockey. Donc ici aussi, c'est quand les personnages, les gens voient, ils se mettent à sourire. Et en même temps, ça permet aux gens aussi de se fraterniser et d'être toujours ensemble. Est-ce que depuis que vous baignez ici à Québec, est-ce que vous avez déjà rencontré d'autres homologues, peintres, et aussi dans la même foulée ? Vous pouvez nous dire comment est-ce que vous montrez vos tableaux à ceux qui ne vous connaissent pas encore ? Comment vous faites connaître ? Donc, c'est deux questions. D'abord, je n'ai pas vraiment connu des homologues africains existant ce métier, malheureusement. Je ne sais pas pourquoi ça, peut-être pour la peur, mais je ne sais pas, mais j'exhote tous les Africains qui ont du talent, qui sont artistes peintres, à venir travailler avec moi, à venir travailler, afin de vraiment valoriser notre culture, pour mouvoir la culture africaine. Alors, ça c'est... Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, si vous avez un peu de talent, si vous voulez peindre, si vous voulez apprendre, même à peindre, Jean-Marc Ouattara, vous le retrouvez sur Facebook. On va mettre les coordonnées à la fin de notre émission. Vous allez pouvoir travailler avec lui. Et puis, deuxième volet de la première question. Pour vous faire connaître, j'essaie de vraiment m'intégrer à la culture canadienne et africaine aussi, par les activités, les événements où je suis invité. Et je me présente tout le temps, afin de communiquer aussi mon savoir-faire, aussi communiquer aussi mes oeuvres à toute personne. S'il y en a qui nous écoutent actuellement et qui souhaiteraient faire des reproductions, peut-être des photos, des reproductions, des anciennes photos, parce que moi, personnellement, j'ai beaucoup de photos que j'aimerais reproduire pour que ça ne disparaisse pas. Est-ce que vous faites ça ? Bien sûr. Tout d'abord, Jean-Marc a étudié à l'École nationale des Beaux-Arts, une école qui est vraiment triste sur l'académie. Donc, j'ai beaucoup travaillé le dessin, la peinture. Donc, pour les portraits, vous pouvez me faire confiance. Donc, vous faites aussi des portraits. Est-ce que, oui, toujours dans la même lancée, est-ce que vous êtes capable de faire des portraits directs par une reproduction ? Je suis là et vous me dessinez. C'est-à-dire, vous faites un portrait de moi, vivant et tout. Pour ceux qui écoutent... J'aimerais être un, mais Jean-Marc Matara s'est tout fait, Anna. Ça s'est inné. Donc, vous qui écoutez, mettez-le au défi, contactez-le pour qu'il fasse des photos de toute la famille, des photos peut-être individuelles et tout. Et puis aussi, vous faites du corporatif aussi, je pense, des compagnies qui aimeraient éventuellement faire des photos, des dessins et tout. Oui, bien sûr. Je travaille avec Westaf. Westaf, oui. J'ai travaillé sur les propositions pour les T-shirts, tout ça. Donc, vous créez aussi des emblèmes ou des photos à travers des dessins ? Oui, avec aussi, je fais aussi des logos. Ok. Je vous montre même le capital international des arts africains. C'est moi qui ai confessionné le logo. Ok, ok. Alors, maintenant, on s'achimine déjà vers la fin de notre émission. Comment croyez-vous que l'art, votre peinture, peut contribuer à l'intégration de la culture africaine au Québec ? Comment pensez-vous procéder pour contribuer à votre façon ? J'aimerais aussi prendre des sujets qui touchent un peu tout le monde. Les Africains comme les Américains, les Européens. Des sujets qui pourront vraiment rendre des gens vraiment... Des sujets qui vont vraiment attirer le monde et permettre aux gens de vraiment se fusionner, d'être toujours ensemble. Et aussi, j'aimerais participer aussi à des événements, de tout son événement, afin de promouvoir ma culture, afin aussi de montrer ce que je sais faire, et afin aussi d'attirer grand nombre. A mieux comprendre la culture africaine qu'on s'appelle pour masques. Avec les masques africains. On a toujours des mentors. Avez-vous un mentor ? Oui, j'ai eu la chance d'avoir un mentor canadien. C'est une dame qui s'appelle Brigitte Thériol, qui est photographe professionnelle. Ok. Et actuellement, quels sont les artistes peintres qui vous ont le plus inspiré dans la vie ? Moi, je dirais Picasso. Picasso qui s'est beaucoup inspiré du masque africain. Ok. Principalement, les masques de Côte d'Ivoire, le masque Grébault, qui était vraiment un bon sujet de Picasso. Et aussi, le peintre Caravage. Le peintre Caravage a son clairoscule. Parfait. Vous pouvez le voir aussi dans les tableaux. Je joue beaucoup avec la lumière. L'éclairage est très important pour moi. Quel a été votre plus grand défi depuis que vous êtes fait de la peinture ? Mon plus grand défi... Votre fierté. Pour moi, mon plus grand défi, c'est d'être ici, au Canada. Je ne connaissais pas vraiment la culture. Je suis venu quand même pour pouvoir vraiment expérimenter vraiment tout ce qui est là, toucher un peu les médias artistiques, essayer de l'exposer. Et heureusement aussi, j'ai la chance d'exposer un peu ton peintre d'endroit. Donc, je suis vraiment fier de la... Vélocité ? À la Galerie des Arts, la Galerie Archipel à Lévis, j'ai exposé pour l'exposer finissant en art visuel. À la Galerie des Arts visuels au Pavillon des Jardins et plein d'autres. Ok, parfait. Donc, maintenant, pour terminer, je pense que je vais vous laisser prendre la parole et dire quelque chose à ceux qui vous écoutent, qui aimeraient vous découvrir et tout, qui aimeraient découvrir votre talent. En fait, j'aimerais dire que Jean-Marc Wattara est un artiste très sympa. Approchez-moi, on va discuter. Si vous voulez des œuvres, si vous voulez apprendre, je suis ouvert à tout le monde. Et j'aimerais aussi adresser un mot à mes collègues artistes africains qui aimeraient exercer ce domaine. J'aimerais dire, venez travailler avec nous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de l'échec. L'échec fait partie de la vie. Donc, continuez, espérez et demain sera meilleur. Alors, comme vous avez constaté, nous avons passé quelques minutes avec un artiste doué, un jeune artiste talentueux qui, jusqu'aujourd'hui, à mon avis personnel, ne bénéficie pas déjà d'assez de notoriété par rapport au travail qu'il fournit. Poussez-vous un tout petit peu, quand on regarde un peu tout ce que vous fournissez comme travail, c'est vraiment ça. Par rapport à ce travail, je pense que ça mérite d'être connu, ça mérite d'être découvert. Et j'aimerais, comme ça, vous interpeller, interpeller tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Jean-Marc Ouattara, artiste peintre, il se met à votre disposition. Si vous voulez faire des peintures, des reproductions, des portraits, il est à votre disposition. Et si vous êtes un jeune artiste peintre et qui vous voulez aussi vous faire connaître et travailler avec un homologue, Jean-Marc Ouattara, il est disponible, il est prêt à vous rencontrer à travers avec vous. Et puis, pour le contacter, allez sur le Facebook Jean-Marc Ouattara. Pour ma page artistique peintre Jean-Marc Ouattara. Je peux vous communiquer aussi mon numéro de téléphone, qui est le 418-261-3408. Vous pouvez me joindre. En tout temps. En tout temps. Donc, merci d'avoir écouté l'émission. Je sais que beaucoup d'entre vous regardent, mais n'ont pas le temps de liker. Nous apprécierons beaucoup. Si vous pouvez mettre des commentaires, si vous pouvez liker la page Facebook de Diaspo Interaction, qui est Diaspo Espace Inter-Action. Et surtout, surtout, suivez-nous pas seulement sur notre page Facebook, mais sur tous nos réseaux sociaux. C'était Florent Tchatchoua de Diaspo Interaction avec Jean-Marc Ouattara, artiste peintre ivoirien. On vous dit à très, très bientôt pour d'autres expositions de notre artiste. Bye-bye. Bye. Bye.